Bonjour, bonjour à tous, merci de votre présence. Le webinaire va commencer d'ici 5 minutes, à 13h30. Vous avez déjà la possibilité de poser des questions dans le module de conversation, dans le chat. On y répondra en fin de webinaire. Le webinaire est enregistré, donc vous recevrez dans quelques heures le lien vers le replay. Vous êtes déjà 147 personnes connectées. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à contacter la hotline WebEKO. Vous avez normalement un bouton d'assistance en haut à gauche de votre écran, ou bien on vous a mis le numéro dans le chat, si jamais vous avez un souci de ce point de vue-là. N'hésitez pas également à fermer toutes les autres applications, notamment Skype ou Teams, si vous les avez ouvertes par ailleurs. Ça pourrait surcharger un peu votre réseau. Et puis, au niveau du navigateur, vous privilégiez peut-être Chrome ou Mozilla, qui fonctionne mieux avec la plateforme WebEKO. Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Le webinaire va commencer à 13h30. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas. Encore une fois, le webinaire est enregistré, vous bénéficierez du replay d'ici quelques heures. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes 232 en ligne pour le moment. Si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à contacter l'assistance. WebEKO, il s'agisse d'un problème de son ou autre. Et puis, privilégiez Chrome ou Mozilla comme navigateur. Alors, on vous remettra un support synthétique en fin de webinaire que vous pourrez télécharger. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va démarrer d'ici deux minutes à peu près. Vous êtes désormais 314 en ligne. Bienvenue à tous. On va démarrer d'ici une petite minute. Bonjour, bonjour. Les compteurs augmentent. Vous êtes 359 ? Bonjour et bienvenue. Si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à contacter l'assistance WebEKO dont le numéro est affiché dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. On prendra le temps d'y répondre à la fin. Et puis, privilégiez Chrome ou Mozilla. Écoutez, il est 13h30. Je vous propose de débuter. Bienvenue à nouveau à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Je suis Grégory Gallic. Je suis manager d'offres et d'expertise pour tout ce qui tourne autour des formations de formateurs, de l'ingénierie pédagogique notamment. Et ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler d'intelligence artificielle et de la formation. Et donc, quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur nos manières de former et aussi sur nos manières d'apprendre et sur la gestion du développement des compétences. Alors, on va, comme programme, ce qu'on a prévu pour vous, c'est d'abord de faire une petite introduction sur le phénomène des intelligences artificielles et notamment des intelligences artificielles génératives. Ensuite, on fera un focus sur les usages de l'intelligence artificielle en formation. Et puis, on verra en quoi cela modifie aussi nos manières d'apprendre avec l'intelligence artificielle. Et puis, on observera quelques compétences finalement qui sont mises à l'épreuve, notamment des compétences transverses qui vont être clés pour travailler avec l'intelligence artificielle. Et puis, on aura une séquence où je vous présenterai quelques exemples concrets de gains de productivité qu'on peut faire avec les IA génératives et avec ChatGPT en particulier. Et puis, on terminera par une forme d'ouverture sur demain, sur l'avenir. Et comment est-ce qu'on va pouvoir déployer ces intelligences artificielles dans les organisations. Alors, d'abord, une introduction phénomène, sachant que l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. Finalement, il y a des intelligences artificielles et des scientifiques qui ont été occupés depuis au moins les années 50. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'avènement de ChatGPT en octobre de l'année dernière, qui a amené à démocratiser les usages de l'intelligence artificielle et notamment les usages de l'intelligence artificielle générative. On va avoir l'occasion d'en rediscuter. Alors, pour démarrer, je voulais avec vous poser quelques bases déterminantes un peu pour la suite, pour aborder le sujet. Et notamment, le fait que l'intelligence artificielle, je voulais partager ça avec vous, l'intelligence artificielle n'est pas encore vraiment intelligente. D'abord parce qu'elle ne comprend pas véritablement ce qu'elle dit. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et puis, je pense aussi qu'il y a un sujet de sémantique ou de traduction, en fait, de ce terme intelligence qui nous vient des anglo-saxons. En fait, c'est comme si on disait que la CIA, par exemple, la CIA est l'agence de l'intelligence. Non, on parle plutôt d'agence du renseignement. Donc, je pense que dans la traduction, et ce qui peut amener à la confusion sur cette sémantique d'intelligence, eh bien, on devrait plutôt parler d'informatique avancée ou bien de gestion de la connaissance artificielle. Je pense que ça provoquerait moins de polémiques, en tout cas, de ce point de vue-là. Autre assertion, mais que vous avez peut-être déjà vu passer quelque part, mais que je tenais aussi à vous représenter, parce qu'elle me semble importante au niveau de la posture et de l'état d'esprit, c'est que nous ne serons pas remplacés par l'intelligence artificielle, mais plutôt par une personne qui utilise l'intelligence artificielle et qui va gagner en productivité grâce à ces nouveaux outils. Alors, comme son nom l'indique, l'intelligence artificielle générative, ou les intelligences artificielles génératives, parce qu'il y en a plusieurs, permettent de générer du contenu sous différentes formes, images, vidéos, musiques, voix, textes, etc. Et en fait, ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle générative peut-être la plus connue, simule finalement des réseaux de neurones artificiels qui sont alimentés, entraînés par un grand volume de données, ce qu'on appelle le big data, et donc avec ses caractéristiques qu'on appelle les 3 V notamment, volume, variété et vélocité. Donc la rapidité de réponse que peut nous offrir ce type d'outil. Alors, on peut bien sûr se poser la question de l'effet de mode, du battage médiatique. Ce qui me fait dire que ce n'est pas le cas, c'est justement les usages, le fait que les gens sont emparés de cet outil assez rapidement, et donc avec forcément derrière une utilité perçue à travers ces nouveaux usages et nouvelles façons de travailler à l'aide de ChatGPT, mais aussi des autres intelligences artificielles génératives. Et comme vous le voyez ici sur le graphique, ChatGPT a atteint le million d'utilisateurs en seulement 5 jours, et donc en termes d'adoption, c'est assez vertigineux comme vous pouvez le constater. Ce que je disais tout à l'heure un petit peu en introduction, c'est ce qui change la donne aujourd'hui réellement, c'est avec l'avènement des IA génératifs, c'est l'aspect de démocratisation. En fait, puisque désormais l'intelligence artificielle est accessible pour le plus grand nombre, et la plupart du temps de manière gratuite, bien sûr pas toujours le cas, mais au moins il y a cette notion d'accessibilité qui change vraiment la donne par rapport à ce sujet. Accessibilité également, parce qu'avant il fallait, pour utiliser l'intelligence artificielle, il fallait savoir coder, il fallait savoir faire du développement informatique. Désormais, on peut se servir de ces outils-là, simplement en sachant parler, écrire ou oralement discuter avec les intelligences artificielles pour qu'elles produisent le contenu qu'on souhaite leur faire produire. Alors, soit on aborde le sujet sous l'angle du remplacement, donc on dit qu'il y a « va nous remplacer » et on met l'accent sur les risques, c'est ce que nous a proposé notamment le vol du Goldman Sachs en début d'année, en disant que Tchad GPT menaçait environ 300 millions d'emplois. Soit on aborde plutôt le sujet sous l'angle de l'augmentation, sous l'angle opportunité plutôt que risque, l'opportunité finalement d'augmenter nos capacités par une forme d'hybridation entre les activités humaines et les activités artificielles liées à ces différents outils. Alors, pour ces gosses, sans occulter les risques, on en reparlera tout à l'heure, on penche plutôt sur cette version opportuniste, sur cette question d'augmentation finalement de nos capacités humaines à travers ce que peuvent nous proposer ces machines. Alors, recentrons à présent cette présentation sur les usages de l'intelligence artificielle en formation et sur finalement les impacts sur nos manières de former. Alors, tout d'abord, avant de démarrer cette séquence, on va vous proposer un sondage. Et ce sondage, en fait, c'est un miroir d'une question posée lors de notre baromètre 2023 qui s'intitule « Transformation, compétences et learning » qui est mené chaque année par l'Observatoire Ségos dans neuf pays et auprès de plus de 5000 salariés. Et donc, on va pouvoir ainsi comparer vos résultats avec ceux de l'étude. Et donc, la question qui vous est posée, la suivante, pour apprendre, avez-vous déjà fait appel à une intelligence artificielle générative comme ChatGPT, par exemple ? Je vous invite à répondre au sondage et je vais visualiser les réponses. Je vous laisse quelques instants pour y répondre avant de vous présenter les résultats du baromètre. Alors, si vous trouvez le sondage dans l'onglet sondage, vous êtes 56, 57, voilà, ça augmente tout à petit. Donc, l'onglet sondage se trouve juste au-dessus de l'onglet questions du chat. Voilà, pour vous repérer. Donc, c'est plutôt à droite de votre écran. Voilà, vous êtes 64 à y avoir répondu pour l'instant. Je vous laisse quelques instants, mais pas trop, puisque on a un programme assez dense. Alors, est-ce qu'on peut afficher les résultats ? Vous puissiez avoir une idée. Alors, vous répondez. Pour apprendre, avez-vous déjà fait appel à une intelligence artificielle générative comme le chat GPT ? Ça, c'est la question. Vous répondez à 15 %, oui, je le fais régulièrement. 37 %, oui, j'ai déjà essayé. À 30 %, non, pas encore, mais je pense le faire bientôt. ou à 18 %, non, ce n'est pas dans mes priorités. Donc, voilà les réponses que vous apportez à cette question. Je vais maintenant vous montrer les résultats du baromètre. Donc, je vous rappelle, un baromètre qui est effectué auprès de 9 pays et plus de 5 000 salariés. Et donc, voici les résultats que l'on a obtenus à travers cette même question. Donc, au global, on voit que 7 salariés sur 10 ont déjà utilisé chat GPT ou envisagent de le faire bientôt. Les usages, et comme c'est un lien avec vos propres réponses, ne semblent toutefois pas vraiment installés puisque, au global, dans l'étude, seulement 12 % indiquent les utiliser régulièrement. Je vous le rappelle, vous êtes 15 %. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est justement son empreinte internationale et on peut comparer un peu les résultats par pays. Et donc, on peut relever, si on fait un focus par pays, quelques singularités, notamment deux singularités opposées. D'un côté, on a les salariés français qui sont à 51 % à déclarer qu'ils ne comptent pas l'utiliser pour l'instant. Il n'y a que 18 % à répondre sur cet item-là. Alors, est-ce qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut s'inquiéter par rapport à ces résultats ? On peut s'inquiéter en matière de productivité ou de compétitivité. Peut-être qu'on a la prudence d'attendre en France. Et puis, on peut comparer avec les résultats de Singapour où là, on s'aperçoit que les salariés sont beaucoup plus rapidement emparés de ces outils puisqu'ils sont 23 % notamment à déclarer les utiliser régulièrement. Vous voyez, en haut à droite de l'écran. Et puis, seulement 21 % d'entre eux déclarent que ce n'est pas dans leur priorité. Donc, si on fait la comparaison avec les 51 % de la France, ça fait un écart assez important. Alors, à noter qu'on va vous mettre un lien dans le chat pour vous permettre d'accéder aux résultats complets de cette étude qui adresse évidemment des questions plus larges que l'intelligence artificielle. Donc, on vous proposera de télécharger les résultats de cette étude. nous allons aller plus en avant sur la présentation et je voulais là ici aborder de manière macro les impacts que peuvent avoir les intelligences artificielles sur toute la chaîne de valeur de gestion des compétences et en quoi ça peut améliorer finalement les différentes étapes de la chaîne de valeur. Alors, d'abord, pour tout ce qui concerne ce que les anglo-saxons appellent le workforce planning ou la planification stratégique des emplois et compétences, l'intelligence artificielle peut aider à identifier les écarts en matière de compétences et aider à anticiper aussi les besoins futurs sur la base de la stratégie de l'entreprise. C'est bien ça l'objet de la planification stratégique et donc l'intelligence artificielle va apporter sans doute plus d'automatisation et d'une logique plus dynamique dans la gestion des référentiels de compétences notamment, ce qui peut être assez utile. Ensuite, il y a le sujet de l'exploitation des données qui reste encore je pense balbutiante dans la plupart des organisations notamment quand on parle de données RH ou de données liées au développement des compétences. l'exploitation des données avec l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux mesurer les écarts de compétences en comparant la situation actuelle avec le besoin mais l'exploitation des données va aussi nous permettre de mieux piloter notre offre de formation et la piloter pour avoir une proposition juste à temps pour nos salariés du juste à temps qui est un enjeu clé aujourd'hui pour les organisations dans une dynamique et dans un contexte de changement permanent que vous observez sans doute au quotidien. L'exploitation des données aussi va nous permettre de mieux individualiser les parcours on va en reparler et puis aussi nous permettre d'améliorer l'expérience l'expérience à prendre. Ensuite les intelligences artificielles et notamment génératives cette fois vont nous permettre de nous aider dans le marketing et la communication de l'offre pour favoriser l'engagement des salariés dans le développement de leurs compétences à la fois pour leur donner plus de lisibilité plus de visibilité et puis aussi pour nous permettre de mieux vendre l'utilité de l'offre de formation qu'on leur propose. Donc les IA génératives vont nous faciliter la production de contenu marketing et la production de contenu de communication. J'en parlais à l'instant à travers l'exploitation des données mais il y a le sujet aussi bien sûr de l'individualisation des parcours d'apprentissage qui est un enjeu clé d'ailleurs qui ressort de notre baromètre vous verrez ça les RH pensent investiguer ce champ d'individualisation des parcours via l'adaptive learning donc de quoi s'agit-il il s'agit de recommander des modules de formation en fonction des performances et des objectifs de chacun de chaque individu d'adapter le calendrier la profondeur des contenus qui leur sont adressés à travers des objectifs qui vont être eux-mêmes définis par le salarié lui-même et en adéquation bien sûr avec les référentiels de compétences de l'organisation au niveau de la chaîne de valeur aussi en termes de gestion des compétences l'intelligence artificielle peut nous amener à mettre en place du support en temps réel avec des bots qui vont pouvoir converser avec les apprenants qui vont bénéficier d'un compagnon dans le flux de travail et puis dernier élément de la chaîne de valeur c'est une fois qu'on a défini les compétences stratégiques qu'on les a développées et bien il peut y avoir en fin de chaîne cette logique de mobilité interne donc l'intelligence artificielle peut nous aussi permettre de mettre en valeur les talents pour les postes à pourvoir ou bien pour planifier la relève une forme de matching finalement de compétences entre l'offre et ce qui existe en termes de compétences au sein de votre organisation donc de belles promesses pour améliorer la gestion des compétences au sein des organisations si on va maintenant de manière plus micro dans le processus de formation en tant que tel et bien l'intelligence artificielle va aussi nous promet quelques améliorations en tout cas quelques gains de productivité on va y revenir alors tout d'abord en matière d'ingénierie pédagogique de création de contenu mais aussi de localisation de ce contenu quelques exemples et on verra ça concrètement tout à l'heure ces intelligences artificielles génératives peuvent nous aider à structurer des contenus définir des objectifs pédagogiques scénariser ça peut aussi nous aider à rédiger tout un tas de ressources pédagogiques tels que des tutoriels des études de cas ou nous aider tout simplement à formaliser tous nos supports à illustrer nos contenus etc. bien sûr et on l'observe à travers beaucoup de propositions logicielles qui sont sur le marché aujourd'hui ça va nous permettre d'accélérer à moindre coût tout ce qui tourne autour des productions multimédia donc produire des modules de learning produire des vidéos produire des audios à des fins pédagogiques il y a aussi le sujet des plateformes en fait de gestion de la formation donc les plateformes LMS ou les plateformes LXP qui sont aujourd'hui de plus en plus renforcées par l'intelligence artificielle et qui vont pouvoir notamment faciliter l'adaptive learning qu'on évoquait tout à l'heure c'est-à-dire l'individualisation des parcours de formation en ligne et puis aussi faciliter la création de contenu pour les plateformes qui disposent d'un outil de création de contenu d'un outil auteur donc on voit que ça bouge pas mal autour des acteurs des plateformes LMS qui se renforcent à travers cette nouvelle technologie ça va aussi engendrer finalement de nouvelles interactions possibles avec les apprenants qu'on soit en salle de formation ou à distance alors on a nouveau quelques exemples on peut utiliser les IA génératives pour rédiger une forme de synthèse collective sur la base des contributions individuelles des participants on peut aussi demander à une intelligence artificielle générative de travailler sur les mêmes exercices que celui proposé à vos participants ce qui va nous permettre de comparer les résultats et d'orchestrer une sorte de rétroaction on machine et développer par la même occasion l'esprit critique de vos participants bref plein d'usages au niveau des interactions nouvelles avec vos participants les IA génératives sont également de super assistants de conception notamment pour produire vos supports vos supports d'évaluation qu'il s'agisse de créer des quiz de tout type ou bien de construire des grilles d'appréciation et puis enfin l'intelligence artificielle peut offrir de nouvelles opportunités aussi pour l'ancrage des connaissances dans le club de travail à la fois en tant que chatbot on l'évoquait tout à l'heure mais aussi en poussant des contenus de micro-learning qui vont être poussés à fréquences régulières afin de favoriser la mémorisation des acquis à l'issue d'actions de formation par exemple Alors nos premiers retours d'expérience en termes d'utilisation donc on observe une réduction des temps de conception une réduction des coûts aussi notamment au niveau de la création de contenu numérique et puis on observe aussi une optimisation des ressources alors gain de temps oui parce que l'IA générative nous aide à créer du contenu mais ce qu'on observe aussi c'est que l'intervention humaine reste nécessaire au moins pour faire à peu près les 20% restant du chemin en termes de conception afin de personnaliser et de contextualiser ce que nous proposent les IA génératives les IA génératives réduisent aussi la durée du cycle de développement avec par exemple une traduction dans d'autres langues si vous êtes dans des organisations à empreinte internationale le sujet de la traduction de la localisation sont des sujets clés et ça l'intelligence artificielle générative peut vous permettre de gagner beaucoup de temps et puis il y a avec ces nouvelles itérations de machines finalement une forme de recentrage de la valeur avec des équipes de la fonction LMD de la fonction formation qui ont plus de temps qui vont avoir plus de temps pour innover pour accompagner pour guider l'apprenant dans son apprentissage je l'évoquais les pure players du digital s'emparent de ces nouvelles opportunités offertes par les IA génératives notamment mais aussi les intelligences artificielles de manière plus globale et donc vous proposent aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités alors maintenant qu'on a abordé les impacts sur les manières de former comment ça peut évoluer en termes d'interaction d'ingénierie pédagogique etc on va plutôt aborder l'impact des IA sous l'angle sur les transformations des manières d'apprendre et c'est sans doute l'heure de promouvoir ce qu'on appelle l'eutagogie à savoir un mode d'apprentissage autodéterminé et réflexif où vient ce terme qui peut vous paraître un petit peu barbare là je vous prends un petit peu par surprise peut-être donc ça au niveau étymologique ça vient du grec euthos qui signifie soi et agobus qui signifie guider donc finalement se guider soi-même dans son apprentissage un terme qui a été défini par deux chercheurs australiens au début des années 2000 et qui ont défini l'eutagogie comme l'étude de l'apprentissage autodéterminé et donc début des années 2000 on est au début de l'ère d'internet et donc les chercheurs se disaient que le fait d'avoir beaucoup de contenu disponible en tout temps comme ça sur internet allait bouleverser nos manières d'apprendre et donc pourquoi j'aborde ce sujet ici aujourd'hui avec vous parce qu'avec les intelligences artificielles génératives et bien on va sans doute aller un cran plus loin à ce niveau-là donc dans une approche euthagogique le formateur lui est toujours présent en fait il va être là pour faciliter le processus d'apprentissage fournir des conseils et des ressources mais en fait il va céder entièrement la propriété du parcours du processus d'apprentissage à l'apprenant il va déterminer lui-même ce qu'il va apprendre et comment il va apprendre et donc sous cet angle-là on va aussi aller vers plus de personnalisation et d'individualisation des parcours alors ce schéma peut-être pour mieux comprendre on peut considérer la pédagogie comme un mode d'apprentissage de niveau 1 pour les enfants l'andragogie comme un mode d'apprentissage de niveau 2 pour les adultes et puis on pourrait placer l'euthagogie comme un prolongement de l'andragogie comme un niveau 3 et plus on monte dans les niveaux plus la maturité et l'autonomie sont requises pour l'apprenant et moins le contrôle du formateur et la structuration des cours est nécessaire un concept clé de l'euthagogie c'est celui de l'apprentissage en double boucle et de l'autoréflexion donc dans un apprentissage en double boucle les apprenants vont examiner le problème et l'action et les résultats qui en découlent tout en réfléchissant au processus d'apprentissage au processus de résolution de problèmes et à la manière dont ils influencent finalement leur connaissance préalable soit ça va les consolider soit ça va les modifier par rapport à l'expérience vécue donc pour mettre en oeuvre ce processus on peut concrètement par exemple mettre en place des journaux d'apprentissage réflexifs pour documenter les parcours d'apprentissage réfléchir au contenu et aux discussions explorer de nouvelles idées donc une sorte de journal de bord de l'apprenant et puis également ce qui peut favoriser ces pratiques réflexives et bien ce sont les évaluations continuées personnalisées et le feedback permanent que vous allez pouvoir offrir aux apprenants et qui peuvent être à nouveau facilités par les IA génératifs alors les nouveaux usages liés à l'avènement des intelligences artificielles notamment génératives nécessitent de développer de nouvelles compétences transverses alors les IA génératives vous en avez entendu parler vous avez aussi sans doute votre propre opinion sur le sujet mais en tout cas ça soulève des questions éthiques des questions philosophiques des questions sociétales et économiques qu'il faut bien considérer alors de mon point de vue les interdictions semblent plutôt inefficaces je pense qu'il faut vouloir faire contre néanmoins les usages malveillants ou les usages étourdis vous voyez là l'exemple des employés de Samsung se multiplient donc il est clair que responsabilisation régulation et accompagnement sont nécessaires au sein des organisations même chose pour tout ce qui est création d'images ce qu'on peut appeler les deep facts les images ou vidéos qui sont plus vraies que nature et qui peuvent semer la confusion dans nos esprits quelques exemples que vous avez déjà peut-être vus par ailleurs et tout ça ce sont ce sont défauts alors pour pour faire face finalement à tout ça on a recensé huit power skills qui sont mises à l'épreuve à l'heure de l'intelligence artificielle alors les quatre premières qui sont affichées sont plutôt à développer pour faire face aux risques donc la pensée critique notamment c'est-à-dire notre capacité à discriminer et à filtrer les informations en fonction de leur importance de leur véracité ou de leur actualité des biais cognitifs aussi qui nous guettent face à l'intelligence artificielle comme par exemple le biais de conformité ou le biais de familiarité que l'on peut appeler aussi l'illusion du savoir bien sûr il y a aussi à considérer les conséquences éthiques de l'utilisation d'IA et faire preuve de responsabilité pour faire face aux risques et puis une forme de résilience aussi face du côté vertigineux à l'accélération en fait des progrès technos des IA génératives il y a environ plus de 1000 intelligences artificielles notamment génératives qui se créent tous les jours c'est difficile de suivre la cadence et puis les quatre autres compétences transverses sont plutôt des compétences transverses qui nous offrent un peu l'opportunité de les développer donc l'apprendre à apprendre j'en ai parlé par le biais de l'euthagogie la créativité alors des compétences qui sont typiquement humaines mais finalement quelle capacité on va avoir à générer de nouveaux concepts nouvelles idées en fait par la pollinisation croisée des idées entre l'homme et la machine donc la machine qui n'a pas d'émotion mais qui possède beaucoup de données donc tout ça mis ensemble peut-être peut améliorer notre créativité l'intelligence émotionnelle parce que l'intelligence artificielle on l'a dit doit peut-être nous laisser plus de temps pour nous concentrer sur ce qui nous rend plus humains c'est-à-dire nos émotions et puis enfin la question de la transdisciplinarité pour bien comprendre beaucoup de sujets de manière systémique en fait donc notre capacité à comprendre et à établir des liens entre différentes disciplines on a également identifié trois postures clés pour travailler avec les intelligences artificielles donc d'abord penser questions avant de penser solutions ça paraît bête mais c'est pas si évident parce qu'on nous a toujours appris finalement à trouver des solutions plutôt qu'à te poser des bonnes questions également ne pas se satisfaire des premières réponses ces outils sont souvent des agents conversationnels et donc les itérations sont importantes et il va falloir être résilient face à l'erreur et puis enfin bien valider les résultats qui nous sont donnés et se poser la question de savoir si est-ce qu'on est suffisamment armé pour avoir un esprit critique sur le contenu qui nous est proposé alors on en parle beaucoup l'autre compétence à développer est ce que l'on pourrait appeler l'art du prompt donc l'art de poser des bonnes questions pour obtenir les meilleures réponses possibles de la part de l'intelligence artificielle alors de mon point de vue l'expérimentation l'essai erreur sont des bonnes façons de développer cette compétence aussi les intelligences artificielles génératives progressent s'améliorent donc peut-être que ce que ça va donner à l'avenir c'est qu'on aura moins besoin d'avoir des requêtes précises ou très bien développées que l'intelligence artificielle va mieux nous comprendre en tout cas de manière simplifiée pour optimiser les réponses par exemple sur ChatGPT au moins trois ingrédients sont nécessaires d'abord donner un rôle à l'intelligence artificielle ensuite lui apporter du contexte par rapport à votre demande et puis lui donner la tâche précise que l'on souhaite qu'il exécute et donc encore une fois comme il s'agit d'un agent conversationnel itérer avec lui autant que nécessaire pour aboutir à une réponse satisfaite alors les gains de productivité pour former on va vous proposer quelques exemples concrets avec l'utilisation notamment de ChatGPT avant de rentrer dans le vif du sujet de tout ça on vous présente ici une sorte de boîte à outils qui est loin d'être exhaustive je vous l'ai dit les outils sont pléthoriques je ne m'y attarde pas trop parce que vous aurez ce document dans le petit abstract qu'on va vous mettre à disposition en fin de webinaire simplement juste un mot peut-être face à toute cette effervescence un conseil c'est d'utiliser des métamoteurs de recherche qui vont vous simplifier parce qu'ils vont structurer les outils en fonction des usages et je vous recommande plus particulièrement les extensions de ChatGPT donc à travers le site gptfrance.ai alors ce texte et le texte de l'étude de cas je vais me servir pour les quelques exemples concrets que je souhaite vous partager et bien sûr cette étude de cas a été elle-même générée par ChatGPT pour vous mettre dans le contexte sans pour autant tout lire ce qui est affiché à l'écran on a pour mission d'élaborer une formation d'une journée pour sensibiliser les salariés d'Innovatech Solutions , une entreprise fictive évidemment une entreprise techno à la responsabilité sociétale des entreprises voilà notre challenge et ce que je vais vous montrer c'est en quoi ChatGPT peut nous aider à faire un bout de chemin sur ces sujets sachant qu'on aura forcément à retravailler cette matière brute alors je vais d'abord demander je le flat d'abord je pense que ça sert à rien mais quelque part je lui donne son rôle c'est le meilleur concepteur de formation au monde et je lui ai demandé de définir les 3 ou 4 objectifs pédagogiques pour cette formation en lui précisant d'utiliser la taxonomie de Bloom pour trouver le verbe adéquat en fonction de chacun des objectifs je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il m'a proposé mais vous voyez qu'il y a de la matière à travers 4 objectifs pédagogiques qui sont déclinés en objectifs pédagogiques partiels qu'il va falloir décliner donc c'est de la matière brute encore une fois à retravailler parce qu'il me semble avoir beaucoup d'objectifs à traiter en une journée mais c'est en tout cas une bonne base de travail ensuite je lui ai demandé de structurer ce contenu sous forme de tableau avec 3 colonnes durée objectif message donc quelque chose qui va s'approcher finalement d'un scénario pédagogique d'un guide d'animation tout en lui rappelant qu'il y avait quand même des moments de pause et un cadre horaire à respecter cette formation vous voyez les résultats donc il met bien les choses dans différentes cases sachant que si vous lui demandez d'emblée un tableau peut-être qu'il va être moins loquace que sur ma demande précédente où il va visiter les choses de manière plus exhaustive et là il a finalement après cette première itération il range le contenu dans les bonnes cases en tout cas il nous donne une première indication du déroulement de la journée on peut ensuite parce que là il n'y avait pas d'idée de scénarisation pédagogique en tout cas d'usage de techniques d'animation spécifiques en fonction des objectifs donc c'est ce que je lui ai demandé notamment pour une séquence en particulier je lui ai demandé une idée d'exercice sur l'objectif argumenter l'importance de l'engagement personnel pour promouvoir la RSE et là vous le voyez il me propose un exercice de 30 minutes qui est intitulé la lettre d'engagement pour la RSE et puis il nous donne étape par étape ce qu'il va falloir faire en salle ou à distance avec nos participants pour pouvoir mettre en oeuvre cette activité bien sûr on en parlait aussi tout à l'heure ChatGPT peut nous aider à nous faciliter la tâche pour générer des quiz d'évaluation des acquis c'est ce que je lui ai demandé ici suite à cette première requête j'étais un petit peu déçu par sa proposition parce que j'ai trouvé ces questions un peu trop simples voire simplistes et donc je lui ai demandé mais propose-moi finalement des questions difficiles parce que là ça me convainc ensuite on est monté d'un cran et vous voyez ici à l'écran il me propose des questions qui en tout cas avec mon regard candidat sur le sujet de la RSE me paraissait un peu plus compliqué que ces propositions précédentes on peut également et je vous le disais tout à l'heure l'utiliser à des fins de marketing à des fins de communication donc je lui ai demandé de trouver un titre motivant pour cette formation ainsi qu'un pitch en cinq lignes et bien il a choisi d'appeler cette formation Agir pour un avenir responsable la formation RSE 360 avec un pitch que je ne vais pas lire mais qui voilà qui mérite d'exister et que vous pourrez à nouveau contextualiser à votre à votre environnement plus largement il peut clairement définir un plan de communication pour la formation donc avec des actions à mener avant pendant et après l'action de formation donc tout ça est détaillé avec les outils que vous pouvez qui vous suggèrent d'utiliser dans le cadre du plan de communication de cette formation si on sort de cette étude de cas je voulais aussi vous présenter un autre usage qui me semble intéressant à des fins de formation c'est des logiques de simulation d'entraînement donc là ça nécessite un prompt un peu plus élaboré donc là je lui ai demandé que je souhaitais m'entraîner à des négociations je lui donne je lui donne le rôle de mon prof de négo je lui demande de simuler un scénario dans lequel on va s'engager dans une négo avec chacun en prenant un rôle et je lui ai demandé de me solliciter étape par étape et d'attendre que je réponde avant d'engager la suite et puis également comme c'est un pro de la négo de lui donner des feedbacks à chaque réponse et en même temps lui suggérer de me donner un scénario plus difficile si je réponds à chaque fois très justement ou un peu plus facile si je me trompe systématiquement il était ravi de m'aider mais ce que vient aussi avec Chad Gpt c'est qu'il est toujours content de nous aider c'est un bon collègue et donc il a il a travaillé sur la mise en situation qu'il a choisi le fait de vendre une voiture d'occasion donc lui c'est le vendeur moi je suis l'acheteur et puis là après on va rentrer dans un processus d'itération pour gérer la négociation on voyait des usages qu'on peut extrapoler sur l'entretien de vente sur l'entretien managérial etc. on peut imaginer beaucoup de possibilités beaucoup de potentiel par rapport à ça également alors et quelle quelle perspective pour demain et aussi comment comment s'y prendre pour déployer tout ça et bien alors comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir proche donc on l'a constaté on le disait en introduction c'est qu'il y a eu une adoption rapide des individus un million en à peine cinq jours qui l'ont testé soit par curiosité ou qui l'utilisent aujourd'hui peut-être plus ou moins régulièrement en tout cas une adoption rapide des individus quant à ces outils les entreprises elles commencent à déployer évidemment des technologies d'IA génératives pour être à la hauteur de la situation mais on en reste à des à des babussements avec une adoption graduelle et qui peut être assez différente en fonction des en fonction des entreprises peut-être qu'à l'avenir il va y avoir une accélération de l'adoption des IA génératifs par les entreprises qui attendent peut-être la régulation européenne qui est en train de se mettre en place à propos justement des IA génératifs puisque l'utilisation de l'intelligence artificielle est déjà régulée dans un texte mais là on y ajoute des choses liées stricto sensu aux IA génératifs donc peut-être que cette réglementation cette régulation va ensuite une fois qu'elle sera claire que le cadre sera posé les entreprises vont peut-être accélérer sur cette adoption et puis je voulais vous montrer une vidéo de la révolution bureautique qui est en chemin en fait et puis quand je vous dis c'est pour demain c'est véritablement pour demain puisque Microsoft 365 copilote sera disponible en France au 1er novembre et je voulais vous passer cette vidéo parce que la bureautique on l'utilise au quotidien notamment la suite Microsoft même si vous pouvez aussi utiliser d'autres acteurs mais je pense que Microsoft est pas mal utilisé dans les différentes organisations et là on touche aux outils du quotidien donc la révolution va être importante donc je vous passe la vidéo en question que je vais commenter en même temps vous allez voir c'est assez clair même s'il est en anglais donc on va commander les outils bureautiques de Microsoft à l'aide de textes et donc par exemple vous demander de générer quelques sujets pour l'ordre du jour pour ma prochaine réunion avec Word vous demander de faire un brouillon finalement pour présenter un nouveau produit et donc il va s'exécuter vous voyez ici à l'écran et puis bien sûr il va vous donner une bonne base de travail que vous allez pouvoir conserver ou modifier PowerPoint évidemment avec la création d'un jeu de slides automatique toujours sur le même sujet Excel pour vous aider finalement à analyser les données qui peuvent être nombreuses comme par exemple ici déterminer les produits les plus rentables sur une période de données bien sûr Outlook n'est pas en reste puisque ça va aussi nous aider à générer des emails de manière automatique et puis aussi via Teams des comptes-rendus de réunion transcription des points-clés qui ont été évoqués pendant la réunion tout ça va être généré de manière automatique vous voyez ici s'afficher à l'écran encore d'autres usages proposés par copilote sur la suite du biotique de Microsoft donc vous voyez c'est assez vertigineux et donc on n'en est finalement qu'au début des bouleversements en termes d'usage par rapport génératifs je voulais terminer le contenu de cette présentation en évoquant les manières de déployer tout ça au sein des organisations ce qu'il va falloir le faire et sur le rôle des RH dans l'adoption des idées génératifs pour l'entreprise alors d'abord définir le pourquoi le pourquoi et le comment c'est de se réinventer des pratiques avec en valorisant les succès et la valeur générée par l'intelligence artificielle générative pour créer une dynamique positive bien sûr faire preuve d'exemplarité dans l'adoption de ces nouveaux usages de ces nouveaux outils particuler et planifier l'impact sur les équipes notamment en matière de compétences mais aussi en matière d'emploi donc traduire la stratégie en objectif opérationnel avec une bonne compréhension des impacts sur chacun des métiers de l'organisation et sur les différentes compétences transverses ensuite il va falloir piloter la transition redéfinir le travail les rôles les processus les modèles organisationnels les indicateurs de performance etc. et puis insuffler une nouvelle dynamique d'apprentissage dans l'organisation donc s'assurer que tout le monde possède les connaissances de base pour tirer le maximum de valeur de l'intelligence artificielle mais aussi pour se protéger des risques et puis les RH ont un rôle clé justement dans la gestion des risques pour établir un code de conduite un cadre éthique pour équilibrer les avantages potentiels de l'IA et le bien-être des salariés à travers la confidentialité des données les préserver de biais cognitifs et puis s'assurer d'une bonne application des exigences légales qui vont bientôt arriver donc bien sûr Sego c'est présent pour vous accompagner pour développer des compétences en termes d'usage métier sur l'application des intelligences artificielles génératives qu'il s'agisse de formation de formateurs de création de contenu d'efficacité personnelle etc. on a déjà beaucoup de titres au catalogue qui nous permettent de développer vos compétences sur ce sujet et puis je citerai aussi notre filiale IB Cegos qui pour ceux qui souhaitent développer des compétences plus informatiques sur le sujet nous avons aussi beaucoup de titres disponibles pour tout ça je me tais et je suis à présent disponible pour répondre à vos questions si vous en avez donc je vais jeter un oeil aux questions alors donc je les prends dans l'ordre IA a-t-elle été utilisée pour des formations bureautiques Excel Word pour définir des contenus les objectifs pédagogiques donc oui finalement quelle que soit la matière les IA génératives peuvent nous aider finalement à produire à structurer notre contenu définir les objectifs pédagogiques et puis là comme on vient de le voir à travers copilote voilà ça va aussi changer pas mal la donne en termes de contenu sur nos formations sur nos formations bureautiques pouvez-vous nous rappeler quand a été réalisé le baromètre oui d'ailleurs je crois que je ne l'ai pas précisé donc l'enquête a été réalisée l'été dernier et nous avons présenté les résultats à la presse il y a peu de temps il y a 15 jours donc c'est tout frais j'enseigne dans plusieurs écoles supérieures les étudiants font déjà un usage massif ça ne m'étonne pas merci pour cette contribution et encore une fois je pense qu'il vaut mieux déterminer de nouveaux usages pédagogiques comment faire avec plutôt que de faire contre ça me semble être une posture être une posture clé quoi d'autre comme question à quoi devront servir les formateurs sachant que les contenus d'IA ne sont pas toujours fiables justement pour avoir cet esprit critique en fait vis-à-vis de ce que proposent les intelligences artificielles et puis bien sûr donc vérifier la bonne la véracité des informations qui sont données mais je pense que les formateurs vont pouvoir apporter plus de valeur dans leur métier non pas sur la diffusion de contenu mais plutôt sur la manière d'accompagner d'orchestrer les apprentissages de fournir les ressources qui vont bien par rapport aux objectifs de chacun donc vraiment plutôt se concentrer sur l'accompagnement plutôt que sur cette question d'expertise qui on est d'accord existera quand même toujours pour ma part je pense faire de l'autagogie depuis l'enfance car certains apprentissages pour moi étaient ineptes ok pour autant cela va creuser encore plus les connaissances et le fait d'avoir des apprentissages multiples et qui fera en sorte du socle commun les organisations vont devoir quand même alors on va sans doute pas laisser tout à la main l'apprentissage auto déterminé des salariés d'ailleurs ce qu'on constate aujourd'hui dans les organisations c'est qu'il y a quand même assez peu de ce que j'appelle des serial learners des gens qui sont très proactifs dans leur processus d'apprentissage donc on ne peut pas miser uniquement là-dessus donc je pense qu'il va falloir trouver le bon équilibre entre des dispositifs qui vont être poussés par l'organisation notamment des dispositifs plus stratégiques et ce qui devrait être tiré par un individu de manière auto-déterminée je trouve aussi que c'est illusoire de penser qu'on peut interdire l'usage de chat GPT alors quelle autre question je peux sélectionner est-ce qu'il y a beaucoup de de remarques pas simplement de questions donc il y aura un problème de maîtrise des contenus réalisés par les utilisateurs nos expériences et connaissances interviennent mais pour les très jeunes nous prenons les contenus de l'IA comme la vérité c'est la raison pour laquelle je pense qu'on va aussi on doit développer justement cette approche réflexive que j'évoquais tout à l'heure de l'apprendre à apprendre devient une compétence clé tout comme le développement de l'esprit critique qui va avec finalement cette logique de réflexivité dans l'apprentissage donc je pense que plus que sur le contenu en lui-même les accompagner dans le fait de savoir poser les bonnes questions et de savoir finalement apprendre à apprendre je regarde d'autres questions qui ont été sélectionnées alors on a parlé d'extension de ChatGPT de quoi s'agit-il exactement finalement il y a la base donc ChatGPT ça vient de l'entreprise qui s'appelle OpenAI qui n'est pas si open que ça d'ailleurs en termes de partage de ces données enfin ce qui se passe en soute et donc en fait des extensions de ChatGPT c'est ce qu'on appelle ce que les anglais appellent des plugins c'est-à-dire des fonctionnalités tiers mais qui s'appuient sur la base de données de ChatGPT en tout cas des logiciels qui permettent d'autres usages des usages à côté des usages qui vont améliorer certains types de production à l'aide d'extensions de ChatGPT par rapport à ce que ne propose pas ChatGPT de manière native alors quid de la sécurisation des données internes stratégiques de l'entreprise donc ça je pense que c'est un vrai sujet et je pense que c'est déjà le cas mais à la fois les RH les DSI au sein des organisations doivent clairement se prémunir de ça à travers la mise en oeuvre de codes de conduite de l'intelligence artificielle j'ai vu que par exemple des entreprises comme Capgemini avaient déjà sorti un code éthique un code de conduite interne d'usage de l'intelligence artificielle c'est le cas aussi d'Orange par exemple et puis aussi on observe des entreprises qui sont en train de créer en fait des IA génératifs qui leur sont propres donc qui vont être fermées et dédiées uniquement à l'organisation donc c'est sans doute aussi des pistes pour éviter que des données stratégiques partent dans la nature alors les formations une bonne question de Patrick les formations d'IA proposées par Ségos ont-elles été préparées grâce à l'usage de l'IA je veux dire en partie sur des données d'évaluation et puis aussi pour avoir des pistes sur la structure que l'on peut proposer mais bien sûr il y a des hommes et des femmes derrière tout ça et des consultants qui permettent de mettre tout ça en musique et d'améliorer les propositions de l'IA alors Tchadjpiti dans sa version effectivement c'est une réflexion Karine se limite à des données jusqu'à 2021 donc oui par rapport au sujet qu'on souhaite lui demander tout n'est pas pertinent puisque en tout cas pour les actualités les plus récentes ça ne l'est pas forcément donc ça c'est pour ce qui concerne Tchadjpiti version 3.5 il me semble que la version payante elle dispose de données plus larges et puis on peut aussi utiliser l'extension sur Bing vous savez le navigateur de Microsoft qui aussi utilise qui relie en fait le navigateur la recherche sur internet avec l'agent conversationnel Tchadjpiti et donc qui là vous propose des données qui sont d'actualité qui sont plus récentes voilà je regarde mes collègues pour voir j'ai encore peut-être le temps de répondre à quelques questions oui je vois qu'il est 14h25 alors une organisation peut-elle apprendre à apprendre ce serait un sujet qui pourrait nécessiter pas mal de temps pour y répondre je pense que c'est la oui là on parle finalement d'organisation apprenante mais je pense qu'une organisation apprenante passe par l'addition en fait d'individus qui vont apprendre à apprendre qui vont apprendre à apprendre seuls mais aussi qui vont apprendre à apprendre de manière collective et donc c'est la somme de ces nouvelles pratiques qui vont être engendrées si et là au sein de l'organisation qui va rendre l'organisation plus apprenante par le biais des intelligences artificielles mais pas seulement il y a d'autres actions à mettre en place ce qu'on constate néanmoins c'est que l'apprentissage doit davantage aujourd'hui s'inscrire aussi dans un flux de travail pour proposer des actions de formation des ressources d'apprentissage qui soient disponibles juste à temps pour chacun des individus quand il en a besoin et par rapport à des sujets qui l'intéressent donc dans ça c'est logique d'adaptive learning et d'individualisation des parcours est clé et les intelligences artificielles peuvent tout de même favoriser améliorer cette dimension là alors d'autres questions comment argumenter l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein d'une organisation réticente à l'utilisation d'outils dépersonnalisés difficile pour des humanitaires d'adhérer à des pratiques liées à l'IA donc je pense qu'il faut c'est pas une question très facile mais je pense qu'il faut insister dans ce cas là sur ce qui nous rend plus humains en fait et sur l'adéquation en fait de l'intelligence artificielle d'être très clair finalement sur ce qu'il est possible de faire avec et sur ce qu'il n'est pas possible de faire avec et puis d'insister justement sur cette hybridation des activités humaines et des activités de la machine qui vont permettre à l'homme de créer plus de valeur d'avoir plus de temps pour se concentrer sur des missions qui sont davantage créatrices de valeur et quand on est dans l'humanitaire je pense aussi que l'accompagnement d'être plus près du terrain plus près d'avoir cette intelligence émotionnelle là d'avoir plus de temps pour faire ça peut être assez bénéfique on pourrait structurer évidemment ces propos là et puis avoir quelque chose de très tangible mais voilà je pense que c'est une piste à suivre pour essayer d'emmener les gens vers cette dimension là alors est-ce que j'ai d'autres questions est-ce que tout ce qu'on produit avec ChatGPT reste accessible à tous ouais très bonne question donc ça c'est effectivement la mésaventure des employés de Samsung je l'évoquais un peu tout à l'heure en fait qu'on partageait un compte rendu de réunion dans laquelle ils évoquaient un nouveau code source de logiciel qui était un nouveau code source donc qui était stratégique d'un point de vue industriel pour eux et donc ça a été partagé avec ChatGPT pour qu'ils puissent faire un compte rendu de réunion et finalement ces données là elles sont intégrées par ChatGPT et potentiellement elles peuvent être réinjectées à d'autres personnes dans d'autres organisations qui posent des questions spécifiques qui nous posent des questions spécifiques liées au même sujet par exemple lui demander comment Samsung travaille sur tel ou tel sujet j'ai pas essayé mais globalement ChatGPT comme il se nourrit des données qu'on lui donne il apprend il simule un réseau de neurones et bien il est capable de réinjecter des choses qu'on lui a donné à d'autres donc c'est là que le sujet de la confidentialité des données et de ce que l'on peut partager à ChatGPT est crucial et clé et donc il ne faut pas faire n'importe quoi ne partagez pas des données confidentielles ou des données personnelles à ChatGPT c'est extrêmement important pour éviter de tomber dans cette écueille écoutez les 14h29 je vous propose de conclure sur ce sujet voilà je pense que je regarde s'il y avait des questions qui nous parviennent avant de de vous laisser de conclure alors il y a une question mais je ne sais pas comment y répondre est-on d'accord comment Microsoft va-t-il gérer les données confidentielles pour ne pas les faire remonter dans l'intelligence artificielle bonne question je ne sais pas vraiment comment y répondre mais je pense que c'est comme tous les comptes Office 365 proposés par Microsoft finalement on possède tous les mêmes outils mais dans une organisation donnée ce qu'ils appellent des tenants en fait et donc ça doit protéger finalement la non-circulation des données d'une organisation à une autre c'est déjà le cas sur Teams par exemple est-on d'accord que presque tout ce que proposera Microsoft 365 pour pilotes est déjà réalisable aujourd'hui vers d'autres outils d'IA notamment avec Google Sheet etc avec des extensions qui sont possibles pour faire la même chose effectivement on est d'accord on est d'accord Adèle je pense que l'avantage en fait de Microsoft copilote 365 c'est qu'on est sur une dimension de packagé en fait de cette suite bureautique qui est très utilisée dans de nombreuses organisations et donc finalement d'avoir quelque chose des outils d'IA bureautiques qui sont complètement intégrés va sans doute bouleverser les usages plutôt que d'aller chercher des outils ou des extensions par-ci par-là tout le monde ne fait pas l'effort de le faire ou d'avoir la curiosité d'aller chercher ces plugins donc je pense que copilote va rendre encore une fois encore plus accessible les dIA génératives à travers cette suite là mais c'est mon point de vue l'avenir nous le dira il est 14h31 il est temps de vous laisser j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes et à vos différentes questions je vous remercie en tout cas vivement de votre participation et puis je vous dis à très bientôt dans les formations cégos et puis je vous dis à très bientôt Sous-titrage FR ?